Bonjour à toutes et à tous, c'est Lili sur Jade FM. Aujourd'hui dans cet épisode de Jade Rencontre, je vous emmène avec moi à la médiathèque Armel de Wism à Pornic, où nous allons découvrir l'auteur de bandes dessinées David Périmony, auteur de Birdie Melody et de Billy Symphonie. Bonjour David ! Bonjour ! Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes auteur de bandes dessinées, mais à l'origine vous avez une formation de graphiste, c'est le métier que vous vouliez exercer, ça ne s'est pas passé comme prévu. À ce moment-là, il y a un diplôme de création de bandes dessinées qui se crée, que vous intégrez, et c'est là que vous rentrez dans le milieu de la bande dessinée. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, tout à fait ! Félicitations d'avoir retrouvé cette trace de graphiste. Effectivement, j'ai voulu être graphiste, donc ça remonte à un petit bout de temps maintenant, donc on était peut-être en 2008, 2007 je crois, et ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû trouver un petit boulot alimentaire pour attendre, patienter. Et j'ai voulu replonger dedans, je crois, en 2011, j'ai fait quelques travaux, jusqu'en 2014, où effectivement je tombe un jour dans ma librairie du côté d'Amien, parce que je suis aminois, sur une affiche qui présente un diplôme universitaire de création de bandes dessinées. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça fait le tilt, en sachant qu'en plus, au même moment, j'étais en train de me reconvertir pour peut-être partir dans la restauration. D'accord, rien à voir. Rien à voir, enfin si, l'aspect créatif, l'aspect créatif, le fait de vouloir faire moi quelque chose, je voulais faire en plus un restaurant itinérant, il y avait vraiment des démarches concrètes qui étaient mises en place et tout, et arrive ce diplôme, cette affiche, et là je fais, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, et c'est comme ça que ça commençait. Est-ce que vous consommiez de la bande dessinée déjà, tant plus jeune ? Oui, alors après, je ne suis pas un gros mangeur de bandes dessinées, je suis un peu comme tout le monde, en fait. À la base, j'aime la création, le support créatif, qu'il soit dessiné, visuel, c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, par exemple, j'avais fait du court-métrage de mon côté, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, le médium audiovisuel m'intéressait. D'ailleurs, il y a un lien avec le médium BD, parce que, par exemple, le storyboard au cinéma est déjà une bande dessinée. Donc, tout ça m'intéressait et la bande dessinée m'a parlé en ce sens, que ce soit par rapport à l'aspect narratif et son aspect visuel. On l'a vu dans Billy Symphony et aussi dans Birdie Melody. Pour vous, la bande dessinée et la musique sont intimement liées. Comment on fait ressentir la musique dans une bande dessinée ? C'est compliqué. Il faut trouver des astuces narratives. Donc, ça va être... Pour la petite anecdote, Billy Symphony, tu es une bande dessinée mètre, donc il n'y a pas de texte. Les seuls textes qui pourraient être présents sont les notes de musique. Mais même là, j'ai essayé de trouver une astuce pour éviter de mettre des notes de musique, parce que j'estimais que c'était triché. Mais je n'y suis pas arrivé. Du coup, j'ai quand même intégré les notes de musique. Et après, c'est de les mettre en scène, de les faire interagir avec des personnages. Ces personnages-là ont des émotions. Et à partir de là, il y a une association qui se fait. Ça, c'est dans la tête des gens. C'est un peu magique. Et les gens vont entendre des notes de musique ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Pour la petite anecdote, en fait, quand je vais faire des rencontres scolaires, généralement, je pose la question, est-ce que vous avez entendu la musique ? Et je vais avoir quelques gamins qui vont lever la main et qui vont me dire, oui, moi, monsieur, j'entends. Je fais à tous les coups, toi, tu joues d'un instrument. Ah oui, oui, tout à fait. Je fais de la guitare ou je fais de la trompette ou je fais ceci, cela. Et en fait, les enfants qui ont des notions de musique vont entendre cette musique à la lecture. Est-ce que vous, vous êtes musicien ? Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer, en fait, ce qu'on lit dans Billy Symphony parce que les notes de musique sont une sorte de métaphore mais ne sont pas du tout des choses concrètes. Alors, c'est des notes qui sont concrètes mais qui n'ont pas d'ordre. Il ne faut pas le jouer. Comment vous écoutez la musique ? J'écoute la musique. J'écoute la musique avec beaucoup d'attention, ce qui fait que d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup la musique chantée, la musique accompagnée d'un chant pour être plus précis. Ça a tendance à m'ennuyer et mon oreille se focalise uniquement sur la musique. Donc effectivement, je ne sais pas pourquoi, ça fonctionne comme ça chez moi, mais c'est ce qui aussi fait le lien avec Billy Symphony et inspiré des Cillis Symphony qui sont des dessins nués muets. Il n'y avait pas de texte, il y avait uniquement de la musique. J'ai grandi avec ça. Est-ce que ça m'a formé justement à me concentrer uniquement sur la musique ? Peut-être. Vous avez créé une BD concert ? Alors, ce n'est pas moi qui ai créé la BD concert. Par contre, c'est une association qui est basée dans le nord de la France, qui est une association Perluette, qui a eu un coup de cœur sur l'album et est venu me proposer en fait une adaptation de BD concert. Et donc, j'étais très surpris. J'ai dit, ok, pourquoi pas ? Et en fait, cette association a été chercher deux musiciens pour en fait faire une composition. Donc Pierre-Yves Langlois et Claire Bellamy qui ont composé en fait une partition autour de l'album, donc de A à Z. L'idée étant en fait de projeter l'album sur un grand écran et ensuite de retrouver les deux artistes sur scène qui jouent en direct devant un public. Qu'est-ce que ça fait de voir sa BD en musique ? Ça change tout. C'est une toute autre lecture. En sachant que comme je n'ai pas de notion musicale, on m'a demandé au début de m'impliquer dans le projet et en fait, par respect, je n'ai pas voulu. D'accord. Mais j'ai senti qu'il y avait une énorme émotion de la part des musiciens qui avaient eu un gros feeling avec la bande dessinée et je leur ai dit, écoutez, je sens que ça vous parle, donc je vous laisse carte blanche et je viendrai découvrir dans les gradins au moment venu la composition. Et donc, j'ai assisté à cette représentation. Effectivement, j'étais comme un gamin parce qu'en fait, j'ai découvert une toute autre lecture de l'album. C'était un rythme différent parce que là, pour le coup, on s'arrête sur certains moments, chose qu'en BD, on va peut-être tourner la page un peu rapidement. Or là, dans le concert BD, on s'arrête, on étend des séquences. Ça donne toute autre chose, mais c'est purement fantastique. Et si jamais la chose passe dans les parages, il ne faut pas hésiter à venir. On le disait, Billy Symphonie et Birdie Melody sont des BD muettes. Quelle importance ont les mots pour vous ? Est-ce qu'une image vaut mille mots ? Une image peut valoir mille mots, oui. Une émotion dessinée peut valoir un dialogue sans souci. Après, c'est un autre travail de travailler uniquement les images. C'est peut-être même beaucoup plus compliqué de travailler uniquement les images sans texte qu'avec des textes. Parce qu'avec un texte, on peut rattraper une erreur. Si éventuellement, on n'arrive pas à faire passer une image, enfin, faire passer un sens dans le dessin, qu'on s'est loupé et qu'on estime qu'il faut rajouter un indice écrit, ça va passer. Or, dans une bande dessinée muette, si je me plante dans mon dessin, sur une case, si je ne suis pas clair, je foire mon histoire. Parce que les gens vont buter, vont passer à côté de quelque chose et je vais perdre mon lectorat. Donc, non, non, chaque case est pesée, millimétrée et doit être bien vraiment comprise. Pourquoi ce choix alors d'avoir fait des bandes dessinées muettes ? Parce que ça se réfère à ce que j'évoquais tout à l'heure, à ces dessins animés muets que j'ai vus quand j'étais plus jeune, qui sont les Cilis Symphonie. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver un petit extrait de Mickey au début du lancement des films Disney. C'est Mickey qui est sur un bateau en don rêve blanc. Ça, c'est la toute première apparition de Mickey dans un court-métrage qui s'appelle Mickey Steamboat et qui est un Cilis Symphonie. Donc, ça, c'est le premier extrait d'un court-métrage, mais vous pouvez retrouver sur YouTube Disney+, et autres, différents courts-métrages des Cilis Symphonie. Donc, allez-y pour les plus curieux. Parlons un peu de votre processus de création. Est-ce que chez vous, l'histoire s'écrit au fur et à mesure ou est-ce que vous avez déjà tout le storyboard et toutes les cases avant de débuter ? Alors, dans l'ordre logique des choses, effectivement, il faut créer une histoire d'abord écrite. Ensuite, la storyboardée. Donc, ça passe par les mots, même si c'est une BD muette. Oui. Alors, ça a été quand même assez, comment dire, dilué pour Billy Symphonie. C'est-à-dire que je savais que concrètement, tout allait passer par le storyboard. Parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'image. C'est bien d'être au clair là-dessus. Donc, j'avais quand même une trame. Mais je n'y ai pas passé non plus 15 jours. J'avais, on va dire, mes chapitres. Et ensuite, je me suis concentré massivement sur le storyboard. Et effectivement, je l'ai fait, on va dire, j'avais ma faim, je savais où j'allais. Et j'ai avancé comme ça. Par contre, par exemple, pour mon second album qui est Birdie Melody, qui est un préquel de Billy Symphonie, en fait, c'est un pur accident. C'est-à-dire que je n'avais pas prévu de faire cet album-là. Mais c'est juste que j'ai angoissé sur une case qui est présente dans Billy Symphonie, qui est notamment la case où on voit un œuf dans l'arbre. Et ensuite, Billy va se retrouver à faire éclore l'œuf malgré lui. Et donc, il va en sortir un petit oiseau. Et ensuite, il va partir avec ce petit oiseau. Et en fait, j'ai angoissé quand j'ai eu le bouquin imprimé. C'est-à-dire que je me suis dit, mince, mais en fait, il y a un problème. C'est-à-dire que Billy, là, il vient de récupérer un petit oiseau comme ça, naïvement. Il part avec lui. Il ne se pose pas la question de où sont les parents. Et j'ai paniqué. Je me suis dit, ça se trouve, on va me poser la question en dédicace. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, j'ai fait un storyboard inversé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avant Billy. Et en fait, en reculant comme ça, je me suis rendu compte que j'étais en train de créer une histoire. Et je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas la proposer à mon éditeur ? Et en fait, c'est comme ça qu'est venu au monde Birdie Mélodie, alors que ce n'était pas prévu. Vous dessinez à la pierre noire et vous faites une mise en couleur numérique. Pourquoi ces choix-là ? Alors, pierre noire, pour expliquer la pierre noire, c'est juste un monom, pour dire un crayon de bois. Alors, le côté crayon de bois, parce que je pense que c'est l'outil que j'ai toujours le plus utilisé. Et puis aussi, je trouve que c'est un outil brut qui offre plusieurs possibilités. Et parce qu'aussi, je suis graphiste, comme on l'a dit au départ. De formation. De formation. Donc, j'ai passé beaucoup de temps devant un ordinateur et ça me saoulait au bout d'un moment. J'avais envie de retourner vers des choses concrètes. Le papier, le crayon. Je voulais aussi l'erreur. Je voulais faire face à des choses inattendues. Ce que le numérique ne nous permet pas, forcément. Et donc, la partie couleur numérique, c'est aussi pour gagner du temps. Puis, c'est ce que je sais faire. Il y a des notions à ce niveau-là. Donc, c'est un équilibre, en fait. Et puis, parce que j'aurais aimé effectivement faire Billy uniquement en crayon de couleur. Mais ça aurait pris un temps fou. Et ce n'était pas possible, en fait, économiquement parlant. Donc, l'idée, c'était de retrouver un peu cette texture cray-grasse, crayonnée, dans ma mise en couleur numérique. Je pense, sans trop jeter de fleurs, que ça fonctionne. Quand je fais des interventions auprès des plus jeunes, généralement, ils me disent « Non, 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 tu as fait ça avec de la craye, tu as fait ça avec du fusain ou je ne sais quoi d'autre. » Donc, ça marche, en fait. C'est quoi la vie d'un auteur de bande dessinée ? C'est multiple. C'est-à-dire que si on est auteur de bande dessinée uniquement, on peut l'être. Ce n'est pas un métier simple. Et c'est compliqué aussi au niveau de la rémunération. Il faut dire les choses, certainement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui font de la bande dessinée, mais qui sont payés au lance-pierre. Donc, il faut trouver des combines. Moi, concrètement, je suis sur plusieurs plans. C'est-à-dire que je fais de la bande dessinée, mais j'enseigne aussi la bande dessinée. Je suis enseignant à la faculté d'art d'amiens au sein d'un diplôme de bande dessinée. Donc, la boucle est bouclée. Et je suis aussi de temps en temps coloriste pour d'autres séries. J'ai été coloriste pour La Guerre des Lulus, notamment, sur quelques albums. Donc, je fais des interventions. Il va y avoir aussi de temps en temps des projets annexes. J'ai fait un jour une bière, par exemple, avec un brasseur. Donc, du coup, je dessine une étiquette de bière. Je vais aussi faire des affiches. Je vais faire ce genre de choses. Donc, en fait, je suis un petit peu couteau suisse. Mais effectivement, mon métier principal, c'est la bande dessinée. Mais il y a d'autres choses aussi pour pouvoir en vivre correctement. Je vide mon métier, mais de façon un peu plus large. Vos deux bandes dessinées publiées aux éditions Gouttières, donc Birdie Melody et Billy Symphonie, sont très poétiques. Elles peuvent plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Pour quel lecteur dessinez-vous et qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Moi, je fais de la bande dessinée pour la famille. J'ai vraiment vocation à retrouver, on va dire, ce cliché d'une famille dans un canapé. Avec papa, maman, la petite fille, le petit garçon qui lisent un bouquin le soir au coin d'un feu de cheminée. Une image un peu clichée, un peu romancée. Mais en fait, ça part de ça, c'est-à-dire que j'ai envie de faire plaisir aux adultes, parce que Billy Birdie, il y a une lecture adulte. Mais il y a une lecture qui est beaucoup plus naïve et qui peut être évolutive aussi. Donc, je me creuse un peu la tête, on ne dirait pas comme ça, mais quand même, pour essayer de contenter tout le public, on peut se dire, c'est de la bande dessinée, c'est naïf et tout. Mais en fait, c'est un peu plus complexe. Et j'essaie aussi d'y injecter un petit peu de, comment dire, de pédagogie. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas sûr que ça passe, parce qu'on ne sait pas comment réagit le lecteur, mais du moins, j'aborde des thèmes qui peuvent tendre vers ça. Du moins, si on le lit en famille. Après, ça peut être lu par un plus jeune dans son coin, il va y voir ce qu'il y voit, et puis c'est tout, il n'y a aucun problème. Après, une fois que le livre, de toute manière, est dehors, il appartient à son public. Moi, je ne suis plus responsable. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre dans vos bandes dessinées ? Principalement, ça va être le côté amitié, le côté, voilà, il faut regarder autour de soi, il faut se soutenir, des choses un peu positives. Je pense que j'essaierai toujours de traduire des choses positives, c'est important, surtout par ces temps un peu compliqués. Tout à fait. Donc, voilà, là, j'ai bien de boucler un autre album de bandes dessinées qui paraîtra toujours aux éditions La Gouttière, là où sont parus mes deux premiers albums. Alors, on sort du côté Billy Birdie, il n'y a plus de muet, il y a du texte. D'accord. Mais on garde ce côté amical, voilà, on sera dans un road movie, dans un potager. C'est comme ça que je le définis. C'est une sorte de duo qui va vivre un hérisson, un choubisson, entre guillemets, un bébé hérisson, qui va rencontrer un verre de terre et ils vont vivre une aventure dans un potager. Donc, on aura toujours ce côté copain, amical, l'entraide, etc. Avec, cette fois-ci, un côté un peu plus gaguesque. Et donc, ça sera une série, donc il y aura plusieurs tomes de prévu. Donc, voilà, il y a toujours ce côté, effectivement, amical, on se soutient et on regarde l'autre, surtout. Et pourquoi ce choix de mettre en scène des animaux ? J'aime bien dessiner des animaux. Je ne sais pas, ça vient peut-être aussi parce que dans Billy Birdie, enfin, dans Birdie, il y a un chat. Dans Billy, il y a l'oiseau, etc. Et en fait, j'aime bien dessiner les animaux. Je trouve ça chouette. On peut faire plein de choses avec les animaux. On peut faire le reflet. Il y a un reflet avec l'humain. C'est toujours cette caricature. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je fais un hérisson, je fais un verre de terre dans mon prochain album. Après, je ne dis pas, j'ai dans ma tête des histoires un peu plus adultes. J'espère qu'un jour, elles pourront se faire. Mais voilà, je ne vais pas juste maxer là-dessus aussi. Ça, c'est aussi peut-être une porte d'entrée pour dire, regardez les plus jeunes. Je pense à vous. Je veux vous faire plaisir. Parce que c'est vrai que Billy Birdie, je le fais pour un jeune lectorat, aussi pour les adultes. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu compliqué. Billy Birdie, c'est à partir de 7 ans pour moi. D'accord. Et là, avec mon prochain album, je pense qu'on pourra s'adresser à un lectorat beaucoup plus jeune à partir de 5-6 ans. Un peu Jean de la Fontaine de la bande dessinée. Je ne vais pas jusque là. Il y a toujours ce côté, en tout cas, la petite morale à la fin. Vous avez fondé de nombreux projets en rapport avec la bande dessinée. On en parlait tout à l'heure, l'événement d'une bande dessinée concert, une exposition de planches, je crois, sur lesquelles les enfants pouvaient dessiner sur vos propres dessins. Vous avez fondé la structure associative, la hutte du DU, vous avez publié les carnets de la hutte. En 2018, vous avez créé avec David François la revue Pierre Papier Chicon. Et vous l'avez aussi dit, vous avez co-créé une bière. Dans vos traits, on voit très clairement vos inspirations. Les cartoons des années 30, Disney et un dessin animé très cher à votre cœur, la petite voiture bleue. Est-ce que le dessin animé est la prochaine étape pour vous, David Périmony ? Vous avez fouillé. J'avais totalement oublié ce côté, effectivement, Suzy, la petite voiture bleue. Et du coup, pardon, je me suis surpris. C'était quoi la question ? Est-ce que la prochaine étape pour vous, c'est le dessin animé ? Bah, le dessin animé, en fait, il y a ce fantasme, en fait, avec notamment Billy. C'est vrai que j'aimerais bien que ça puisse un jour se retrouver en animé. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une option d'achat pour Billy. Après, je ne vais pas cacher qu'il y a une chance sur 10 que ça se fasse. Mais bon, ça peut se faire. Bien sûr. Ça serait une chouette finalité. Je ne compte pas dessus. Il y a déjà un BD concert. Oui. Ça répond. Ça coche pas mal de cases. Notamment sur le côté Silly Symphonie, parce que la musique, là, cette fois-ci, on l'entend. Donc, pour moi, je suis déjà extrêmement chanceux et gâté à ce niveau-là. Donc, après, s'il y a de l'animé qui se fait, ça ne sera que du bonus. Merci beaucoup, David Périmony. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut suivre vos actualités quelque part ? Sur Instagram. David Périmony sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent. Super. Eh bien, on conseille à nos auditeurs de lire vos BD qui sont notamment disponibles à la médiathèque Armel Devis, Mappornik. Très belle journée sur JADFM. Au revoir. JAD Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada